Deux avocates éminentes, bien connues de tous, vont intervenir avec Mme Catherine Michonneau et Mme Marie-Nathalie Filonot. Alors, vous allez nous exposer comment, pratiquement, une telle convention est élaborée, comment on arrive à la faire, évidemment, avec le travail professionnel que vous accomplissez. Alors, eh bien, je crois comprendre que c'est Mme Filonot qui va commencer et Mme Michonneau qui suivra pour... Alors, il y a des choses qui ne sont pas désagréables, mais il faut que j'y arrive aussi à chaque fois. Tout cela est, je dirais, assez contenu dans le temps, parce que le temps va passer vite, il ne faut pas déborder, je dirais, le temps qui nous est imparti pour chacun des points. Et je vois qu'autour de la convention, comprenant sa préparation, le contenu de l'acte notarié et l'information des enfants mineurs, nous avons 30 minutes. Ce qui n'est pas négociable, parce qu'il ne faut pas commencer en diluant le temps comme cela. Donc, 30 minutes, chacun y allant de son propos pour respecter cet horaire, si vous voulez bien. Mais, précisément, commençons. Bon. Alors, merci, M. le professeur. C'est toujours un honneur de vous avoir avec nous. Et je voudrais simplement vous dire que vous êtes aussi très écoutée par les avocats. Très écoutée par les avocats. En quelques mots, et pour faire vite, puisqu'on a très peu de temps, j'ai, depuis tout à l'heure, la phrase de Charles Péguy, il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Donc, nous sommes en train de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de construire quelque chose ensemble et une pensée. Alors, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, communément appelé le divorce sans juge. C'est un nouveau divorce, oui, qui donne aux époux, mais aussi aux praticiens, plus de souplesse et de flexibilité, notamment dans sa mise en œuvre. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce divorce est dépourvu de formalisme, bien au contraire. Et il exige, je pense, des praticiens, avocats, de prêter une attention très particulière à l'élaboration de la Convention. Alors, je dirais que c'est peut-être dans la phase préparatoire que se construit l'accord, pour paraphraser peut-être, je crois, François Zolto, tout ce jour avant cinq semaines, les cinq semaines étant entre la date de notification et l'enregistrement par le notaire, parce qu'il est tout à fait illusoire, à mon sens, de penser que le délai de réflexion de 15 jours est suffisant pour purger les désaccords des époux. Donc, c'est d'entrée de jeu, si je puis dire, que le devoir de conseil de l'avocat va s'exercer. Les avocats doivent à la fois défendre, orienter, conseiller leurs clients respectifs, élaborer, rédiger la Convention de divorce, sans négliger, évidemment, l'équilibre global des parties et les intérêts des enfants, puis formaliser et sécuriser, donc, l'accord. Alors, pour aller vite, on va examiner ensemble, rapidement, quelles sont les conditions préalables pour parvenir, pour être, si je puis dire, dans un consentement mutuel. Un tout petit préambule, la loi du 23 mars 2019, de programmation et de réforme de la justice, déjudiciarise aussi la séparation de corps, vous le savez, elle est entrée en vigueur le 25 mars 2019, donc, quand j'évoque le divorce par consentement mutuel, vous comprendrez avec moi que cette terminologie inclut désormais la séparation de corps par consentement mutuel. Donc, les conditions du divorce par consentement mutuel. Première condition qui paraît évidente, il faut que les parties soient d'accord sur le principe du divorce et toutes ses conséquences. C'est l'article 229.1 du Code civil qui rappelle que lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assister chacun par un avocat leur accord dans une convention, prenant la forme d'un axe sous signature privée contre-signé par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Alors, d'emblée, on aurait pu penser que cet axe laissait le choix aux époux entre le divorce par consentement mutuel conventionnel et le divorce par consentement mutuel judiciaire. Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les époux, lorsqu'ils veulent divorcer par consentement mutuel, doivent impérativement le faire par acte sous signature privée contre-signé par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire. Deuxième condition, les époux doivent être assistés d'un avocat. On le sait tous, aujourd'hui, dans le divorce par consentement mutuel, les époux ne peuvent plus désigner un seul et même avocat, mais ils doivent avoir chacun le leur, sans limitation territoriale. Si c'est une évidence, il faut quand même le rappeler, l'assistance des avocats est donc obligatoire dans ce nouveau divorce. Et il faut la présence de deux avocats. C'est la garantie que les parties bénéficient d'un conseil personnel et consentent en toute connaissance de cause. Le consentement au divorce, je vous le rappelle, ne se présume pas. C'est l'article 229-3 du Code civil. Donc la mission de l'avocat va être de s'assurer du plein consentement, libre et éclairé, de chacun des époux sur le principe du divorce, les conséquences, de contrôler l'équilibre aussi de la Convention et de s'assurer que les enfants ont bien été informés par les parents. Ça signifie tout simplement que les époux doivent pouvoir s'exprimer, exprimer leurs besoins, solliciter les informations nécessaires, hors la présence de l'autre conjoint, c'est important de le préciser, hors de toute pression, de quelque nature qu'elle soit. Il n'y a pas non plus d'avocats pilotes, mais bien de conseils à égalité de compétences et de connaissances qui vont jouer une partition à quatre mains. Autre condition, les avocats doivent faire partie de structures indépendantes afin d'éviter un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, rappelé, je ne vais pas le redire ici, par l'article 4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat. La circulaire, qui a été déficiée par la chancellerie le 26 janvier 2017, précise que les avocats choisis ne peuvent pas exercer au sein de la même structure professionnelle, afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts. Je fais une petite pause parce que j'ai un problème de voix. Ça veut dire très concrètement que chaque époux doit avoir son propre avocat, choisi librement et de façon indépendante. En l'absence de contrôle du juge, il faut que nous soyons particulièrement vigilants sur le caractère libre et éclairé du consentement des parties et appliquer de façon très stricte la règle du conflit d'intérêts. Ça veut dire concrètement que le conflit d'intérêts ne permet pas à deux avocats, membres d'un même cabinet, associés ou collaborateurs, membres d'une même structure, société civile de moyens, cabinet groupé, plus généralement d'avocats exerçant dans les mêmes locaux, même en l'absence de structure existante. Je crois que c'est quand même important de le repréciser. Ça ne leur permet pas d'assister les parties à l'acte d'avocat de divorce. Troisième élément, le régime, si je puis dire, de l'acte d'avocat. L'accord des époux prend la forme d'un acte sous signature privée. On l'a dit tout à l'heure, c'est le contre-saint de l'avocat qui permet de s'assurer que chacun des époux, informé par son avocat, donne un consentement parfaitement éclairé sur les conséquences juridiques de la Convention de divorce. Je rappellerai aussi les dispositions de l'article 7 du RIN, du Règlement intérieur national de notre profession, qui rappelle que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleuse, sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige. Autrement dit, moi j'en tiens la déduction suivante, c'est que l'avocat rédacteur est aussi le signataire de la Convention et ne peut pas se faire substituer. Alors, il y a des exclusions, des exclusions absolues pour le divorce par consentement mutuel qui sont rappelées à l'article 229.2. Lorsque l'un des époux est placé sous un régime de protection, sauvegarde, tutelle, curatelle, la loi de mars 2019 permet effectivement la signature d'un procès verbal d'acceptation, mais la loi de mars 2019 n'a encore pas ouvert le divorce par consentement mutuel aux personnes sous mesure de protection. Et puis il y a une deuxième exclusion qui n'en est pas véritablement une, que Maître Micheneau abordera tout à l'heure, le mineur qui demande à être entendu par le juge. Le divorce reste par consentement mutuel, mais cette fois il est sous le contrôle du juge, il est judiciaire. Deux points rapides à évoquer avec vous, l'audit et également la recherche de l'accord avec la présentation rapide de ce qu'est le droit collaboratif. L'audit, la flexibilité et la souplesse du divorce par consentement mutuel, je crois, doivent nous rendre un petit peu plus exigeants encore, ne serait-ce qu'à l'égard de notre devoir de conseil. On l'a rappelé, l'article 7.2 du RIN nous impose effectivement de garantir la validité mais aussi la planificacité de la Convention. Donc, il revient aux avocats rédacteurs l'obligation de s'assurer sur le fond de l'équilibre des accords et de la régularité des clauses qui sont insérées dans l'acte en la forme et du respect des exigences légales. Il faut évidemment s'assurer que la Convention ne contient pas de clauses qui conviendraient à l'ordre public, ça va de soi. Ceci implique évidemment d'effectuer des audits préparatoires. Alors, les audits préparatoires, lorsque l'on reçoit son client, ils sont à la fois, ce sont des audits à la fois conjugales, parentales, patrimoniales, liquidatifs et compensatoires. Ce qui nous fait dire que le travail de collaboration avec les notaires est extrêmement important dès le début, je dirais, dès l'ouverture du dossier puisque vous savez très bien qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire qui s'apprécient en vertu des dispositions de l'article 271 du Code civil et critères qui ne sont pas exhaustifs, on prend notamment en considération finalement le montant du patrimoine estimé et prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après l'équidation du régime matrimonial. Là ici, je pense qu'on a un travail considérable à faire ensemble avec les notaires effectivement pour dès l'ouverture du dossier travailler sur cette question et élaborer effectivement des projets simplifiés de partage pour avoir l'étendue finalement de la disparité compensatoire que l'on va compenser par la prestation. Alors le premier point, au-delà de la vérification d'identité dans les audits, c'est la recherche de l'accord. La complexité du fait humain me fait dire que ce n'est pas si évident que ça. Il faut recueillir l'accord de son client et recueillir aussi l'accord des deux époux. Encore une fois, le consentement à la rupture du mariage ne se présume pas et il est impératif effectivement de pouvoir recueillir cet accord. Je rappelle aussi que la convention de divorce est un contrat que les dispositions qui est définie par les articles 1101 et suivant du Code civil, c'est important de le repréciser, ce qui me fait dire que les vices du consentement lui sont évidemment tout à fait applicables et je me pose la question de savoir si on peut faire un divorce par consentement mutuel en présence de violences conjugales. Je pense que c'est sinon exclu, du moins très fortement déconseillé et amagné avec énormément de précautions. Je passe sur le divorce low cost. Je pense que ça fera partie des questions de le divorce rapide et pas cher qui doit aussi attirer l'attention effectivement de nos confrères. Je ne vais pas vous parler de l'ensemble des pièces qui sont nécessaires. Vous connaissez tous la manière dont on doit constituer un dossier. Je voudrais simplement mettre le point sur un élément particulier. L'avocat assume la responsabilité personnelle de la vérification d'identité. Ça veut dire qu'il faut recueillir les éléments d'identité et en particulier les documents officiels et je dirais presque les photocopiés soi-même. Ça me paraît extrêmement important. Un point aussi important, les actes d'état civil. On sait tous qu'il faut qu'ils aient moins de trois mois au moment de la signature. Mais on est parfois obligé de les redemander aux clients parce qu'on sait très bien que la négociation dépasse certainement parfois les trois mois de validité des actes. C'est important de les avoir. Je vais vous donner un exemple très précis. Il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui était persuadé d'avoir adopté selon la forme simple un enfant et on s'est aperçu en demandant les actes dès le début du dossier qu'il n'y avait pas de jugement d'adoption pour des raisons très obscures et qui seraient trop longues à expliquer ici. Alors voilà ce que je voulais dire. C'est notre devoir, c'est une question de responsabilité professionnelle de rechercher l'ensemble des éléments et d'avoir les documents au dossier même si nous avons des clauses de style dans nos conventions de divorce du genre. Les époux confirment la réalité de leur situation financière. Elles déchargent leurs conseils respectifs de toute responsabilité en cas de découverte d'éléments d'actifs ou de passifs. Elles déclarent que l'obligation de fournir une information loyale sur leurs éléments de patrimoine plaise exclusivement sur elles. Je crois que l'avocat, dans son devoir de conseil et du point de vue de sa responsabilité professionnelle, doit effectivement avoir un dossier complet avec des pièces. Alors, sur la recherche de l'accord, je vais faire très vite monsieur le professeur, je vois que je dépasse le temps, eh bien, nous sommes dans un divorce tout à fait consensuel, c'est-à-dire que les dispositions législatives n'imposent absolument aucun processus, c'est-à-dire aucune procédure pour organiser le dialogue entre les parties. C'est aux parties d'organiser elles-mêmes leur dialogue. Je crois que le droit collaboratif répond à ces exigences et à la mission de l'avocat dans le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire qu'il constitue un modèle pour organiser de manière sécurisée et encadrer un dialogue entre les parties. Qu'est-ce que c'est que le droit collaboratif ? Vous verrez, je vous ai laissé des petites plaquettes à l'entrée pour que vous compreniez ce que c'est. C'est un processus amiable de résolution des différents dont la mise en œuvre est préalable, voire même exclusive de toutes saisines du juge et qui repose sur un engagement contractuel des avocats et des clients. Donc, on signe un contrat à quatre, c'est important de le préciser, dont l'objectif est de rechercher de manière négociée et de bonne foi lors de réunions à quatre une solution globale aux différents reposant sur la satisfaction des intérêts mutuels de chacune des parties. Donc, il y a plusieurs étapes. Le processus collaboratif est très organisé. Il permet d'organiser le dialogue entre les parties. C'est un processus confidentiel, souple, qui permet de faire intervenir des tiers, comme par exemple des experts comptables pour expliquer aux parties, par exemple, lorsqu'il y a un différent sur la valorisation de part sociale d'une SCI, la méthode employée. Et je peux vous dire que les réunions à quatre sont extrêmement pédagogiques parce qu'elles permettent d'avoir, elles permettent aux parties d'avoir une information factuelle et juridique commune qui permet très souvent de dépassionner les débats et d'arriver à un accord sur, finalement, le divorce et ses conséquences. Dernier mot. Depuis 2014, les avocats des barreaux de la rue Surion et des Sables d'Olonne ont créé une association qui s'appelle AVEC. J'aime beaucoup le nom parce que c'est AVEC et non pas contre, qui est l'association des avocats en droit collaboratif qui est elle-même adhérente d'une association un peu plus grande qui va du barreau de Rennes au barreau de Bordeaux pour réunir l'ensemble de ces associations et le droit collaboratif en France, ça fonctionne. Merci. Applaudissements En parlant aussi du barreau des Sables d'Olonne, Mme Catherine Michonneau va compléter peut-être ou prolonger... Je vais prolonger, monsieur le professeur, je vais prolonger, mais moi je vais arriver sur un terrain plutôt pratico-pratique puisqu'on va rentrer un petit peu plus maintenant dans l'aspect, dans le bif du sujet, si je puis dire. Alors vous avez compris que avec, comme vous l'a exposé M. Fillonot, la phase préalable est extrêmement importante. Cette phase préalable qui nous amène à trouver des accords, y compris des accords sur les points de désaccord, eh bien se passe ou par, entre avocats, en règle générale dans un premier temps, ou par courrier ou par réunion commune. Je suis personnellement très attachée à ce qu'il y ait une réunion commune de façon à ce qu'on mette sur la table l'intégralité, bien sûr, des demandes, des prétentions des uns des autres, mais surtout les pièces, qu'il y ait une transparence totale. Pour revenir sur ce qu'a indiqué M. Fillonot, il y a quand même un cas où, pour moi, en tout cas, et je pense que c'est général, on ne peut pas faire de consens mutuel, c'est lorsqu'on a l'élément d'extranéité. J'en parle tout de suite parce que c'est quand même un point et un problème qu'on a eu certains dans des dossiers où vous avez un époux qui est né à l'étranger ou qui a une famille à l'étranger. Vous savez qu'il y a malheureusement des pays qui ne reconnaissent pas le divorce par consens mutuel donc dans sa nouvelle forme, qui veulent un divorce judiciaire avec tous les petits, cachetons les petits tampons pour ensuite pouvoir obtenir l'exécuature et que tout se passe bien dans leur pays. Donc, ce divorce-là, eh bien, en tout cas, dans ce cas-là, le divorce par consens mutuel, on l'exclus, en tout cas, moi, je ne le fais pas. ça pose de gros problèmes, notamment si après, il y a des enfants avec toutes les règles internationales qui vont devoir jouer ou ne pas jouer par rapport à ce type de situation familiale. Donc, pour en revenir, en tout cas, donc, à mon propos et de dire que cette réunion commune est absolument, pour moi, indispensable, obligatoire, on met tout sur la table. C'est vraiment le divorce qui doit être de la transparence. C'est clair qu'il ne faut pas y aller en disant je vais cacher ceci, je vais cacher cela. Tout doit être totalement transparent et le dialogue doit primer. L'article 229.3 et 229.4, ce sont les deux articles qui vont nous occuper puisque dans le cadre de la convention, en tout cas, dans le projet de convention que les avocats doivent établir, il y a effectivement trois points majeurs. Il y a d'un côté les enfants, pour moi, ça a toujours été la priorité, donc, je vais commencer par eux. Ensuite, vous avez effectivement le conjoint et après, vous avez le patrimoine. en ce qui concerne cet article 229.3, vous verrez qu'il y a deux points qui sont intéressants au niveau des enfants. C'est l'obligation, en tout cas, du formulaire, c'est-à-dire, c'est le point 6, la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. Je rappelle que c'est à peine de nullité, c'est-à-dire que si l'avocat ne prend pas cette précaution en présence d'enfants mineurs de s'assurer qu'ils ont bien rempli le formulaire, derrière, c'est très clair, le notaire, de toute façon, va vérifier et ne dira pas suite à la convention et tout ce qui aura été fait. C'est quelque chose d'important. Sur ce formulaire, dans le cadre professionnel, le CNB a pourvu, donc il y a des formulaires qui circulent dans la profession, mais après, tout un chacun peut le faire, ce n'est pas une difficulté en soi, simplement attirer l'attention que pour les parents qui ont des enfants effectivement trop jeunes, alors l'âge de discernement, moi je pars du principe que c'est le moment où l'enfant est capable de lire et d'écrire, c'est-à-dire on est à peu près dans 6-7 ans dans ces eaux-là, sauf si les parents nous donnent des éléments qui donnent à penser qu'ils n'ont pas encore atteint cette maturité. Donc, il faut demander effectivement aux parents de voir avec leurs enfants et de leur expliquer comment remplir ce formulaire et voir avec eux. L'avocat, bien sûr, est là pour guider. Je tiens à préciser que pour des enfants plus grands, mais qui ont des problèmes de santé et qui ont une incapacité, une invalidité qui leur rend impossible de comprendre ou de pouvoir valider le document, il faut un certificat médical qui attestera et qui justifiera donc de cette problématique. Donc, c'est un point important, il ne faut pas le négliger. L'autre point qui vise toujours les enfants et qui a fait polémique, c'est l'article toujours 229-3, c'est le point 1, qui vise donc les noms, prénoms, professions, résidences, nationalités, dates et lieux de naissance de chacun des époux. Donc, ça, c'est une évidence, ça, il n'y a pas de problème, mais ensuite, à date et lieu de mariage et ainsi, et ainsi, c'est là où il y a une discussion, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants. Alors, ce point-là a posé un temps un problème, puisqu'on se posait la question de savoir si pour les enfants, et notamment les enfants majeurs, puisque pour les autres, ça ne pose pas de soucis, il fallait mettre tout leur pédigré, sachant que vous avez des situations où les parents n'ont plus du tout de contact avec leurs enfants majeurs, c'est comme ça, c'est triste, mais ça arrive parfois. Et là, nous avons eu, ouf, ça nous a bien aidés, parce que parfois, ce n'est pas du tout évident et qu'on n'allait quand même pas mettre n'importe quoi dans les conventions pour remplir les trous que le législateur pouvait exiger. Vous avez une réponse ministérielle que je pense que vous connaissez, qui a été publiée, donc, c'est le numéro 4908-JO-Sénat du 20 décembre 2018, je vous la lis. La lecture du premier point de l'article 229.3 du Code civil, l'expression « le cas échéant » renvoie la nécessité de détailler les mentions pertinentes lorsque le couple a des enfants. Les informations relatives, par exemple, à la profession, à la nationalité ou à la date du mariage d'un enfant majeur sont sans conséquence sur le divorce des parents et ne sont donc pas utiles. La mention de l'existence d'enfants majeurs et de leur date de naissance permet de s'assurer de la composition de la famille, c'est ça qui compte, la composition de la famille, et du caractère complet ou non de la convention. Voilà, c'est la seule chose. Donc, ce point-là, je voulais l'aborder, donc, ce n'est pas la peine d'aller au-delà et de demander à ce que tout soit rempli. Si on peut le faire, on le fait, ça ne coûte rien, mais si, ma foi, on n'a pas les éléments, on fera avec ce que l'on a. Donc, ça, ça concerne donc les points visant les enfants. Alors, bien sûr, ce qui est important dans nos conventions pour les enfants, c'est évidemment l'autorité parentale, le rappel des textes, les droits de visite et d'hébergement, là aussi, le rappel des sanctions, la pension alimentaire, là encore, le rappel des sanctions, des sanctions pénales et également, que ce soit très complet, savoir quand il y a une pension alimentaire, l'indexation et également les modalités civiles de recouvrement. C'est vraiment quelque chose, finalement, c'est un copier-coller des décisions de justice que nous, on rencontre dans le cadre des ordonnances de non-conciliation ou des jugements. En ce qui concerne les enfants, je pense que là, on a vu tout ce point-là, rappelant simplement que les pensions alimentaires, ce sont des points qui sont évidemment débattus via les conseils, via les éléments financiers qui sont discutés dans le cas des réunions communes. Concernant les mesures relatives aux époux, alors bien sûr, la mesure phare qui arrive, c'est la prestation compensatoire. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet qui sera abordé tout au long de la journée parce que sinon, on va m'en vouloir, mais simplement rappeler que là, on applique strictement les règles des 270 et suivants du Code civil, on n'invente rien. En revanche, il faut être très attentif quand il y a, par exemple, une rente à ce qu'il y a l'indexation de la rente avec toutes les sanctions identiques à celles des pensions alimentaires pour les enfants, c'est vraiment important, quelque chose de particulièrement complet et puis effectivement, les modalités de la prestation compensatoire, le calcul de la prestation compensatoire, je crois que tout ça va être un petit peu développé tout à l'heure, donc je n'irai pas plus avant. Et le troisième gros point, le troisième gros point là qui vous impacte directement, c'est effectivement le patrimoine, comment on solutionne l'actif, quel qu'il soit, individu, commun, donc tout ça, c'est un vaste débat et là, je vais laisser mettre le bas, reprendre la parole puisqu'on aborde la question de la convention de l'acte notarié de partage, de liquidation partage qui va intervenir et je reprendrai la parole ensuite, monsieur le bas. Donc je vous laisse expliquer le contenu de cet acte notarié. Merci à vous, maître. Alors, passons donc au deuxième point, le contenu de l'acte notarié suivant cette programmation que je vous disais tout à l'heure. Deux intervenants, vous avez déjà été cités, Christophe Lesbat, mais en accord avec maître Gaëlle Floclet-Gilles, notaire à Montaigu, c'est elle qui va intervenir d'abord. Donc il y a l'obligation d'un acte notarié qui doit être annexé à la convention de divorce dès l'instant qu'il y a des biens soumis à publicité foncière, donc des biens immobiliers. Le législateur, pour certains auteurs, le législateur a imposé un rendu obligatoire l'intervention du notaire en présence de biens immobiliers et de ce fait, certains auteurs, dont M. Lesbat également, donc, pensent que cet acte notarié rendu obligatoire par la loi implique que si l'un des époux ne peut pas être présent à la signature de l'acte de partage, sa procuration devrait être constatée par acte authentique, estimant que l'obligation faite par le législateur d'un acte notarié rendrait cet acte solennel, donc par mesure de sécurité, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence sur ce point, il est conseillé au notaire lorsque l'un des époux ne peut être présent à la signature de l'acte de partage, qu'il soit représenté au moyen d'une procuration par acte authentique. L'obligation de liquidation s'impose à tous les régimes matrimoniaux, le régime de communauté, ça, nul n'en doutait, mais également le régime de la séparation de biens, normalement le partage peut en effet intervenir à tout moment puisque l'on est en indivision, mais logiquement cette convention, enfin ce partage entre époux séparés de biens devrait être annexé à la convention de divorce si lors du partage effectué entre les époux séparés de biens, il était convenu entre eux que c'était pour préparer leur divorce. Également dans la participation aux acquets, le partage peut être également effectué avant le divorce pendant la liquidation de la créance de participation et donc la liquidation de la participation aux acquets implique un acte de liquidation qui doit être également annexé à la convention de divorce. Il n'en a pas de même si les époux ont acheté un bien avant le mariage et donc que le seul bien qui constitue leur patrimoine est un bien indivis dans le cadre de leur divorce ils devront également établir cet acte notarié de partage qui devra être annexé à leur convention de divorce. L'acte notarié M. Lesba va l'approfondir en suivant c'est que bien sûr l'acte notarié doit comporter une liquidation de partage complète qui doit prendre tous les éléments du patrimoine et uniquement comporter que les éléments du patrimoine c'est à dire que l'acte de liquidation partage établi par le notaire ne doit pas du tout aborder des points qui sont abordés dans la convention de divorce établie par les avocats puisque si dans l'acte de notaire on traite du montant d'une prestation compensatoire d'une pension alimentaire ou ce genre de choses lorsque les époux souhaitent modifier les montants ou souhaitent modifier certaines modalités on serait obligé de refaire un nouvel acte notarié donc l'acte notarié du notaire enfin l'acte de partage du notaire ne doit vraiment se borner qu'aux questions patrimoniales des époux tout le monde publier le droit notarié le droit notarié du divorce bref un esprit éminent bon merci Raymond c'est trop d'honneur donc je vais détailler le contenu de l'acte notarié de liquidation partage premier point alors bien sûr dans l'acte de liquidation partage il y aura la liquidation le partage tout ce qui va avec le report de la date de distribution de la communauté dans le passé le sort des libéralités on pourra également en parler pourquoi pas en fin d'étude si on me laisse un petit peu de temps parler du sort de contrat d'assurance vie je commence par un premier point le caractère complet de la liquidation partage la loi ne parle que d'un état liquidatif mais à la lecture du code de procédure civile article 1145 on sait qu'il faut également le partage donc l'obligation pour le notaire porte sur l'établissement des comptes liquidatifs et de l'opération de partage à ce sujet je précise que dès lors qu'il y a un immeuble et que l'acte notarié est obligatoire cet acte de notarié ne doit pas se limiter à ce qui concerne l'immeuble cet acte de notarié doit englober toutes les parations de liquidation partage et donc porter également sur les comptes de récompense et le partage des biens mobiliers fonds de commerce véhicules comptes en banque à mes yeux il serait néfaste d'opérer de la façon suivante acte notarié comportant le partage des immeubles et dans l'acte d'avocat on retrouverait le partage des immeubles dès lors qu'il y a un immeuble tout ce qui est liquidatif figure dans l'acte notarié je pense également ça peut se discuter que lorsque le notaire dresse une convention d'indivision qui est une démarche liquidative parce que pour dresser une convention d'indivision à la base il faut avoir déterminé que c'est un bien indivis et trancher entre un bien propre et un bien indivis c'est déjà liquidé donc comme la convention d'indivision suppose une opération liquidative je suppose que dans ce cas de figure aussi cet acte notarié doit comporter la convention d'indivision et le partage des autres biens comme des biens meubles ensuite dans l'acte notarié il faut qu'il y ait tous les biens mobiliers les véhicules compte bancaire et j'insiste sur un point il faut bannir de l'acte notarié et des conventions d'avocat lorsqu'il n'y a pas d'immeuble il faut bannir une clause selon laquelle les biens mobiliers ont été amiablement partagés entre les époux clause qu'on retrouve parfois il faut la bannir parce que déjà sur le plan civil cette clause est nulle si on est sous un régime communautaire sous un régime communautaire le partage d'un bien commun en divorce par conséquence mutuelle non judiciaire n'est valable que s'il est intégré dans la procédure du divorce le partage lui-même doit être annexé à la convention des avocats si dans l'acte notarié on précise que le bien immobilier ont été partagés amiablement par anticipation on vise un acte antérieur de partage de communauté qui est nul parce qu'il n'a pas lui-même été intégré dans la procédure du divorce donc sur la communauté cette clause est nulle si je faisais peur je dirais même qu'en cas d'action de nullité on pourrait se demander si ce n'est pas l'ensemble qui est nul mais je ne ferais pas peur bon ensuite danger civil danger fiscal maintenant sans doute que cette clause est rédigée en espérant éviter la fiscalité c'est l'inverse qui va se produire sur plan fiscal dès lors que l'on révèle un partage antérieur on donne le droit à l'administration fiscale de le taxer donc on n'arrive pas à l'objectif fiscal voulu et on court à risque civil donc la clause on a compris il faut l'éviter à tout prix pour ce qui est du partage du prix de vente on en parlera plus tard donc je ne m'arrêterai pas à ce sujet par contre je voulais détailler une question qu'on étudie souvent à la va vite alors qu'elle a son importance c'est la répartition du passif alors imaginons un immeuble commun attribué à madame pour acquérir l'immeuble les époux ont emprunté le passif comme on le fait en pratique est attribué également à madame aucun souci sur le plan de la contribution à la dette effectivement cette clause est parfaitement valable c'est sur le plan de l'obligation à la dette du droit de poursuite d'équivalent que rencontrent de nombreuses difficultés bien évidemment on s'en doute même si le passif sur le plan de la contribution à la dette est attribué à madame le banquier pourra continuer de poursuivre monsieur puisqu'il avait signé l'emprunt à ce sujet on rencontre de nombreux pièges premier piège en pratique on demande à la banque de désolidariser monsieur attention à la base on rappelle que les deux époux ont signé l'emprunt le prêt est conjoint de sorte que le banque peut poursuivre chacun des époux pour la moitié sur plan civil on stipule une solidarité permettant à la banque de saisir chacun pour la totalité si on se contente de demander la désolidarisation on supprime la clove de solidarité mais le prêt reste conjoint théoriquement et la banque pourrait toujours saisir monsieur pour la moitié donc en pratique il faut demander à la banque non seulement de désolidariser pourquoi pas mais surtout de décharger monsieur du remboursement du passif deuxième piège issu de la réforme des obligations de 2016 le nouvel article 1350 alinéa 1 du code civil que je vais lire la remise de dettes consenties à l'un des co-dibiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part ceci signifie que si la banque désolidarise madame on pourrait croire que monsieur reste tenu pour la totalité et bien non sur ce texte monsieur ne reste tenu qu'à concurrence de sa part la moitié c'est ainsi et donc concrètement il faut en pratique dans la convention stipulée que le débiteur non déchargé monsieur reste débiteur de la totalité du prêt cette clause est valable puisque l'article 1350 alinéa 1 du code civil n'est pas d'ordre public je n'ai jamais vu de contentieux à ce sujet parce que personne n'y pense mais ceci dit il y a un piège qu'il faut mieux éviter de départ troisième piège parfois les notaires désespérés par le refus des banques d'admettre de décharger monsieur ne nous m'en mènent plus au banque la cour de cassation cependant a condamné un notaire pour ne pas avoir tenté d'obtenir la décharge de l'époux non attributaire du passif arrêt rendu le 17 novembre 1999 donc il faut constamment demander à la banque pour tout dossier à ce que le non attributaire soit déchargé alors en pratique imaginons que la banque refuse de décharger je crois que c'était monsieur dans mon exemple refuse de décharger monsieur quelles solutions peut-on préconiser bon une bonne précaution qu'on peut parfois on l'utilise c'est essayer d'inciter madame elle-même à emprunter pour payer le passif commun madame emprunte seule pour payer la dette commune et comme ça monsieur est désengagé sinon lorsqu'il n'y a pas de remboursement anticipé et que monsieur reste engagé envers la banque on peut prévoir une garantie on admet le privilège de copartageant dans ce cas de figure là donc le notaire pourrait inscrire un privilège de copartageant pour garantir monsieur dans l'hypothèse où la banque le poursuivrait monsieur dans ce cas là pourrait saisir l'immeuble qui avait été attribué à madame je reviens à mes développements après la prise en charge du passif je voulais évoquer l'hypothèse du partage inégal le partage inégal alors souvent en matière de divorce les époux se mettent d'accord pour des partages inégaux concrètement on voit souvent des renonciations totales ou partielles à recevoir la soude il ne faut pas jouer sur la valeur des biens il faut mieux éviter de stipuler les donations mais il faut profiter de la validité du partage inégal effectivement sur le plan civil si le partage égal est le principe la cour de cassation admet depuis le 15 décembre 1983 qu'on puisse dresser un partage inégal donc on va dire la vérité il s'agit d'une clause de renonciation à recevoir la soude qui prend la qualification d'un partage inégal ce faisant on évite la qualification de libéralité si plus tard quelqu'un l'enfant de celui qui a renoncé ou l'administration fiscale entend qualifier ceci en libéralité il faudra qu'il démontre l'intention libérale ce qui sera loin d'être évident dans l'hypothèse d'une rupture du couple ceci dit le notaire doit exercer un devoir de conseil et doit préciser à l'époux qui conçut en abandon quels seraient ses droits normaux donc lorsque les époux énoncent que madame sera tributaire de l'immeuble du passif et que monsieur ne recevra pas de soult il faut concrètement à la base chiffrer la liquidation et informer monsieur du montant de la soult à laquelle il renonce la cour de cassation a précisé ceci le 7 décembre 2004 à défaut le notaire ne remplira pas son devoir d'information le quatrième point que je voulais évoquer brièvement est celui de la convention d'indivision parfois les époux entendent maintenir un bien dans l'indivision effectivement il est admis qu'on puisse maintenir des biens dans l'indivision c'est à dire qu'il n'y a pas d'obligation de tout partager dans le divorce par contre mutuel non judiciaire je pense même que les époux font comme ils veulent bon on peut imaginer la volonté de maintenir une résidence secondaire en indivision pour que chaque époux puisse en profiter ou alors la volonté de vendre un immeuble et on n'arrive pas à trouver un acquéreur à un prix intéressant pendant la procédure dans ce cadre là on a le choix entre maintenir le bien dans l'indivision légale auquel cas en l'absence d'autres immeubles partagés le notaire n'aura pas dressé d'acte notarié dans la convention d'avocat on précisera seulement que tel immeuble est maintenu dans l'indivision légale ou alors on peut dresser une convention d'indivision par acte notarié qui permet de préciser leur relation entre les époux après divorce comme par exemple la mention du montant d'une indemnité d'occupation cet acte notarié portant sur un immeuble est soumis à publicité foncière obligatoire cinquième point et je terminerai mon propos à ce sujet bien souvent dans les conventions des avocats ou dans les actes notariés on retrouve la clause selon laquelle les partis révoquent les dispositions à cause de mort qu'ils ont pu se consentir les donations bon il faut bien rédiger cette clause là on sait que sous l'empire de loi de 2004 et on reste sous son empire pour le divorce sans juge l'article 265 alinéa 2 du code civil précise que les donations de bienvenir sont évoquées de plein droit on peut quand même dans la convention préciser que les donations de bienvenir sont évoquées ce que je voulais préciser c'est le sort des contrats d'assurance vie très brièvement parfois on n'en parle pas si on se contente de stipuler que les libéralités et que les dispositions à cause de mort sont évoquées il peut rester une incertitude au sujet du contrat d'assurance vie alors au sujet du contrat d'assurance vie il y a trois questions à se poser et il faut se les poser parce que quasiment tous les couples aujourd'hui ont des contrats d'assurance vie première question le sort de la qualité de souscripteur si un seul époux est souscripteur celui-ci restera souscripteur après divorce c'est évident mais s'il s'agit d'un contrat en co-souscription l'article 265 ne s'applique pas il n'y a pas de révocation d'un époux ils resteront co-souscripteur après divorce ce qui entraînera sans doute des difficultés pour la gestion du contrat d'assurance vie donc dans ce cas là la bonne pratique consiste à procéder à un rachat du capital d'assurance vie les époux récupèrent l'argent et après ils font ce qu'ils enfolent un époux pourrait souscrire de son côté un contrat d'assurance vie à titre personnel c'est la première question la deuxième question c'est le sort de la clause bénéficiaire lorsqu'on a désigné le conjoint en mettant seulement mon conjoint cette clause disparaît par le code des assurances en cas de divorce mais si on a stipulé non pas mon conjoint mais Micheline Derment son prénom et son nom cette clause va subsister il faut lire la clause à ce sujet si on a mis mon conjoint Micheline Derment il y a un litige donc systématiquement dans la clause de révocation je vous incite à mettre révocation également des clauses bénéficiaires au nom du conjoint troisième question j'allais l'oublier monsieur Liguidec spécialiste des régimes matrimoniaux m'aura repris dans tous les cas sûrement troisième question c'est la valeur de rachat le sort de la valeur de rachat alors il faudra s'interroger le contrat a-t-il souscrit avant le mariage au GELCA la valeur de rachat est propre a-t-il été souscrit pendant la communauté avec des fonds propres piège si pendant la communauté un nippo souscrit un contrat d'assurance-vie avec des fonds propres la valeur de rachat n'est propre que s'il y avait une déclaration de remploi ce qui n'existe jamais en pratique en matière d'assurance-vie arrêt rendu par la cour de cassation le 25 février 2009 dans les autres cas souscription avec des fonds communs on le sait bien l'arrêt prasilica rendu le 31 mars 1990 a décidé que l'ordre de rachat est commune on la retrouvera donc dans la masse active de la liquidation et elle sera en principe soumise comme on en reparlera pour le prix de vente au droit de partage alors voici pour mon exposé sur le contenu de l'état liquidatif et je transmets la parole merci de l'exposé ça éveille beaucoup les questions je voudrais aussi réserver un certain temps pour les questions qui seront nombreuses je le pressens aisément et nous allons continuer notre petit programme le programme avec un mot peut-être sur l'information des enfants mineurs c'est fait l'information des enfants mineurs la j'ai parlé tout à l'heure à travers ce formulaire monsieur le guidec mais c'est vrai ce que j'ai quand même oublié tout à l'heure de préciser c'est que si effectivement un enfant émettait le souhait de rencontrer un juge à ce moment là effectivement l'intégralité de la procédure du consentement mutuel partirait sur cette voie judiciaire